C'est un livre, c'est un livre, c'est un livre. C'est un livre. C'est un livre, c'est un livre. Malachie 1, 2. Malachie 1, 2. Verset 2, il est écrit, « Je lui ai aimé, Dieu l'éternel. » Vous dites, « À quoi nous as-tu aimé ? Esaïe n'était-il pas frère de Jacob ? Dieu l'éternel. » J'ai aimé Jacob. Amen. Applaudissements pour la parole du Seigneur. Nous bénissons les seigneurs pour l'opportunité qu'il nous donne d'être devant vous pour dispenser les enseignements sur l'Alliance. Un thème que beaucoup de ministres ont de peint ici. Aujourd'hui, Dieu nous donne aussi la grâce de pouvoir aussi décortiquer quelque chose sur ce thème-là. Dans ce grand thème, nous allons parler de l'Alliance dans la carrière de l'éternel. Dans la carrière, carrière c'est quoi ? Carrière c'est quoi ? L'Alliance dans la carrière de l'éternel. L'Alliance dans la carrière de l'éternel. L'Alliance dans la carrière de l'éternel. La Bible nous dit, Dieu a un plan éternel. Ce plan éternel, il l'a conçu, il l'a conçu dans l'éternité. Il a conçu son plan, dans l'éternité. Et ce plan-là de Dieu, il est conforme à sa volonté. La Bible nous montre que l'éternité comprend deux parties. L'éternité comprend deux parties. Il y a la première éternité, il y a aussi la deuxième éternité. Gloire au Seigneur. La première éternité commence dans Jean 1. Qui est le commencement de la parole ? La première éternité commence dans Jean 1. Où il est démontré dans Jean 1. Mais nous ne connaissons pas le moment du commencement de la parole. On dit, au commencement était la parole. Cette parole était avec Dieu. Il n'y a pas le temps de la parole. Alléluia. Ce commencement de la parole là, Alléluia. ça a commencé dans Jean 1.1. Mais on ne connaît pas quand est-ce que ce commencement a commencé. Et cela se situe dans l'éternité. Il s'agit de la première éternité. Le commencement de la parole, comme Jean 1.1 le dit, est différent de Genèse 1.1. Il montre le commencement du monde. Genèse 1.1 Montre le commencement du monde. Le commencement de l'univers. Dans Genèse 1.1. C'est là que la notion du temps commence à se faire montre. Alléluia. Amen. La première éternité aussi a été démontrée dans Jean 17.24 où Jésus a montré que Père révèle encore la gloire la gloire que j'avais auprès de toi avant le fondement de la terre. ici Jésus était en train de nous montrer que il nous veut aussi à cette éternité. Dans Ephésiens 1. Verset 4. La Bible dit que Dieu nous a élu avant le fondement de la terre. C'est pour dire que Nous aussi Nous étions à l'éternité Dans le jardin pré-adamique Alléluia Si nous sommes ensemble faisons ceci Nous devons connaître beaucoup de choses Pour qu'un brun ami se trouve sur le chemin Que ne commence pas à raconter n'importe quoi Et que tu sois dépaysé Il faut connaître la parole Il faut connaître le grand thème de la parole Alléluia Gloire au Seigneur Jésus 1 Pierre 1.20 le montre aussi Vous allez voir Mais dans l'Esaïe 66 La Bible dit Qui a un nouveau cieux Et la nouvelle terre Qui subsisteront Apocalypse aussi 21.10 Parlez du nouveau cieux Apocalypse 22.5 Parle aussi Au siècle De siècle Amen Ici ces versets que je vous donne ici Ils sont en train de montrer La deuxième éternité Alléluia Quand tout sera fini Gloire au Seigneur Jésus Vous vous demandez pourquoi il commence là-bas Mais à un moment donné Tu a créé l'univers Le temps a débute avec la fondation du monde Et avec ça Les événements Pouvez s'inscrire Dans la chronologie du temps On pouvait maintenant commencer à parler du temps Aujourd'hui Demain Après demain Une heure Des heures Et Dieu Nous a mis Tous dans le temps Lui s'est mis à l'écart Et quand nous sommes dans le temps Nous avons commencé à subir Les conséquences De l'alternance Di jour et de la nuit Où de la nuit Et du jour Parmi ses conséquences C'est le jéhissement Et la mort Amen Gloire au Seigneur Jésus Amen Gloire au Seigneur Jésus Amen Selon Ephésiens 1,4 Nous étions dans l'éternité Dieu nous a mis Dans le temps Avec la création De l'homme Si je commençais Par l'éternité C'est pour vous montrer Que Il n'y a aucune alliance Qui a été faite là aux cieux Toutes les alliances Ont été faites Sur la terre Entre l'homme Ou entre Dieu et l'homme Alléluia Amen C'est pourquoi Lorsque Dieu A mis Adam Dans le jardin de dents Il a fait une alliance Avec lui Dieu a fait Alliance avec Adam Gloire au Seigneur Jésus Amen Pourquoi Dieu a fait Alliance avec l'homme Parce que Dieu Voulait Que l'homme Puisse lui retourner A l'éternité Pour Dieu L'homme Etant dans son alliance Lorsque l'homme Se trouve dans l'alliance De Dieu C'est une protection Pour l'homme Lorsque l'homme Se trouve dans l'alliance Avec Dieu L'homme est dans une protection Dieu Dieu est rassuré Que l'homme Malgré son pèlerinage Sur cette terre Pourra lui revenir Parce qu'il est dans son alliance Lorsque nous sommes Lorsque nous sommes dans l'alliance Avec Dieu Nous ne sommes pas perdus Gloire au Seigneur Jésus Amen Gloire au Seigneur Jésus Amen Et encore qu'il faut Respecter les clauses De l'alliance Alléluia Amen Dieu a placé l'homme Dans le jardin d'Eden Il lui a donné Les interdictions De ne pas toucher A l'âme de connaissance Et du bien et du mal Pour qu'il y vive Avec objectif Que l'homme Ne soit pas errant Dieu voulait L'alliance Avec l'homme Pour que l'homme Ne soit pas errant Pour que l'homme Ne soit pas vagabond C'est pourquoi Il a fait l'alliance Avec lui Il voulait Que l'homme Depende Totalement de lui Vous allez vous rappeler De tous les peuples Chaque peuple avait Son roi Il n'y a que Israël Qui n'avait pas de roi Israël avait Comme roi L'éternel Mais un jour Le peuple a refusé Il a dit à Dieu Nous ne voulons pas De toi Nous ne voulons pas Que tu nous diriges Cherchez-nous Je suis un dirigeant Que nous allons voir Dieu était contraint Il est radonné Saoul Et vous connaissez la suite Loire au Seigneur Jésus Dieu avait fait alliance Avec l'homme Avec la nature Après le déluge Dieu a fait alliance Il a dit Que je ne détruirai jamais L'homme par le déluge Jamais Et il est fidèle Il est fidèle Il est fidèle Si vous continuez A mourir Lorsqu'il pleut Aboukavou C'est parce que Vous ne voulez pas Entretenir Le jardin Que Dieu vous a donné Vous ne voulez pas Construire C'est comme ça Lorsqu'il ne veut pas Construire De caniveaux Et qu'il y a Débordement des eaux Et que les gens Meurent Dieu n'y est pour rien Dieu lui avait Juré Que je ne détruirai Plus jamais L'homme Avec le déluge Là au Seigneur Jésus Ça c'est Jean 9 Et Genèse 9 9 jusqu'à 13 Où Dieu a mis L'arc en ciel Pour montrer La fidélité Dans cette alliance C'est dans le temps Que l'homme Rencontre les difficultés Pour vivre dans le monde L'homme rencontre Les maladies L'homme rencontre Plusieurs difficultés Dans ce monde Parce que vous connaissez La parole Le monde était maudit C'est seulement Ceux Qui sont En alliance Avec Dieu Que Dieu délivre De ces difficultés Que Dieu délivre De tous liens Car Dieu Dans son alliance Il nous veut du bien Dans son alliance Il veut que nous puissions L'u retourner Alléluia Alléluia Maintenant Notre thème C'était L'alliance dans la carrière Des dieux Pour enlever le lien Pour épurer l'homme Dieu lui fait passer Dans sa carrière Pour lui donner Une forme Pour lui donner une forme Que Dieu veut Une forme Que l'homme Ave à l'éternité Cette forme Que l'homme Ave à l'éternité A été détruite Avec le monde Maintenant Dieu fait passer L'homme Dans une épreuve Dans sa carrière En fait que l'homme Puisse retrouver La forme Que lui avait avant Alléluia La carrière C'est quoi La carrière C'est un endroit Où il y a De pierres Qui sont Enfuit Sous la terre Ces pierres Là-bas On doit Les enlever On doit Les donner La forme Afin que Ces pierres Puissent construire Alléluia Les pierres Qui se trouvent Dans la carrière Sont encore En forme Il faut L'air Donner La forme Et cette forme Là Viendra Avec le marteau On utilise Des marteaux Dans la carrière Pour donner Aux pierres Des formes Qu'il faut Pour construire Gloire au Seigneur Jésus Gloire au Seigneur Jésus Vous savez Les chemins Par lesquels Dieu fait passer L'homme C'est une Carrière Pour lui Les chemins Par lesquels Dieu te fait passer Dieu te fait passer Dans une carrière Et cette carrière Là C'est ça La forme Que Dieu Te veut Ce chemin Là-bas Il est différent Ton chemin Il est différent De l'autre Il est différent Le marteau Qui te donne La forme Il est différent Du marteau Qui donne A l'autre La forme Il est différent Du marteau Qui donne La forme Dans laquelle Dieu lui donne La forme Dieu veut Que tu Tu Reviennes Dans la forme Que tu avais A l'éternité Parce qu'il ne veut Pas te perdre Parce qu'il ne veut Pas te perdre Il t'est soumis Dans une carrière Pour que tu Reçoives une forme Que lui veut Alléluia Alléluia Gloire au Seigneur Jésus Chacun dans cette carrière A un marteau Qui lui convient Pour avoir La forme Que Dieu veut Alléluia Amen Sur le chemin De notre vie Katika Njia Ya maisha Yetu Dieu veut Que nous Seigneur Un regard Sur l'alliance Parce que cette alliance La Sebabu Wa gano Iyo C'est celle La Qui nous maintien Le regard Sur cette alliance La C'est celle Qui nous maintient Les mondes Dans lesquels Nous sommes Ne nous donne Pas de cadeaux C'est un monde Qui est plein De loups Et nous Nous sommes Des anions Pour que nous Puissions Vaincre Nous devons Avoir le regard Sur l'alliance Alléluia Amen C'est ainsi Que Dieu En faisant Alliance Avec Abraham Il lui a promis Il lui a promis D'être Le père De multitude Seterilité C'était Un marteau Pour lui Il fallait Que Abraham Uniforme Que Dieu Veu En fait Que Abraham Soit un vase De témoignage Pour que nous Puissions Être Des vases De témoignages Dieu Nous fait Passer Sur le chemin Deux épreuves Qui est la carrière Et chacun De nous A une épreuve Différente De l'autre Ça le marteau La vie Chrétienne C'est comme ça Ce n'est pas De la blague Parce que la forme Que tu as La forme Que j'ai Ne nous permettra Pas De retourner Là au ciel De faire De nous De pierre Là au ciel Il faut Que Dieu Nous épure En fait Que nous puissions Être de pierre Précieuse La stérilité Il était Marteau Sur le chemin De sa vie Parce que Abraham Avez aimé Dieu Il lui a fait Confiance Dans son alliance Sa foi Il est devenu Le père De la foi Abraham De devenu Le père De la foi Malgré La stérilité Abraham A aimé Dieu Malgré Les problèmes Que tu traverses Continue A aimer Dieu Alléluia Continue A aimer Dieu Aujourd'hui Dieu A manifesté Sa fidélité Comme tu es là Moi ici Et l'autre Ne sommes-nous pas Ces sables Que Dieu A montré Abraham Ne sommes-nous pas Ces étoiles Que Dieu A montré A vous Abraham Dieu N'est-il pas Fidèle Dieu N'est-il pas Fidèle A ton alliance Malgré Les chemins Que tu traverses Continue Toujours A faire Confiance A Dieu L'a Renseigné Jésus Nous avons L'histoire De Jacob On a montré Que Un jour Dieu A appelé Quelqu'un L'appelé Abraham Il lui a donné Le fils Isaac Et Isaac A eu Deux fils L'a L'a La Bible A dit Là où nous avons Lui Dieu A aimé Jacob Il n'a pas A aimé Esaü C'est son choix C'est son choix Je vais vous dire Ceci Comme Ephésiens 1 4 Il dit Dieu Nous a aimé Avant le fondement De la terre Non non C'est pas ce que La Bible dit Dieu nous a élus Avant le fondement Il n'a pas Il n'a pas Elie Il n'a pas Elie Il n'a pas Elie C'est pas Elie C'est pour Te dire Que tout le monde Il n'ira pas Au ciel Alléluia Moi je crois A la notion De la prédestination Nous avons été prédestinés Au salut Par le chemin De Jésus Christ Alléluia Amen Tu ne crois pas En Jésus Christ Tu n'as pas La vie éternelle C'est la prédestination C'est la prédestination Vous voulez quoi Qu'on ne vous dise pas Que Chibot Tendam Bingouni Niet Qu'on ne vous dise pas Ça Non non C'est pas ça Sois heureux Gardez ta foi Gardez le salut Gardez la sanctification Na pia utakaso Continua Endelea Dieu aime Jacob Mungu alimupenda Jacob Dieu afe alliance Avec Jacob Mungu kafanya Aganu pamoja Na Jacob La Biblia nudi Biblia natuambia Dans Genèse 28 Katika muanzo Makumbi na mnane 12, 15 12, 15 Pandake Jacob Wakati Jacob Fouillé Son frère Il a placé Une pierre Quelque part Parce qu'il fallait Se reposer Il fouillé Esaü Parce qu'il avait Volé Sa bénédiction Jacob Était menteur Il a volé La bénédiction Et ce qu'il a fait N'était pas bien Alors il fouillé Mais dans sa fuite Dieu l'a rencontré Dieu l'a rencontré Il a vu Une échelle Base sur la terre Sommet au ciel Il a vu les anges Monté Et les anges Descendé Dieu a fait alliance Avec Jacob Il a fait alliance Avec lui Et après cette étape De l'alliance Dieu a commencé Il a fait passer Des épreuves Des épreuves Défroité A Penuel A Penuel Dieu l'a éprouvé Avant d'abord Avant d'abord A Penuel Lorsqu'il était A Padam Aram Il a eu sa femme Il a rencontré Il a rencontré Rachel Il a aimé Mais Dieu a mis devant lui En obstacle Laban Il a fait travailler 14 ans Pour avoir Rachel Prenez obstacle Arrive à Penuel Dieu l'a éprouvé Il a brisé sa hanche Il a changé Son nom De Jacob En Israël Gloire au Seigneur Jésus Je suis en train De vous montrer Cette étape ici Pour vous montrer Que Lorsque Dieu Fait alliance Avec toi Il n'est pas oisif Dieu c'est un Dieu Responsable Il est le Père éternel Il ne peut pas Faire alliance Avec toi Et te laisser oisif Il ne peut pas T'abandonner Il a l'objectif De te récupérer Auprès de lui Malgré ton pèlerinage Sous-et-terre Alléluia Arrivé à Sishem Sa fille Dina Il a été violé Par Sishem Il a beaucoup de soucis Ses fils Ses deux fils Simeon Simeoni Simeoni Nalawi Il sont T'alé Tué Sishem Ils ont T'alé Tout le mal Waka T'as T'as too J'ai J'ai Afît J'ai 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 à un autre problème Deborah la nourrice de Rebecca mûru après Bethel Jacob arriva à Ephrata sa femme Rachel après avoir akushe Benjamin elle aussi était mort tous ces problèmes qu'il y a rencontré Jacob sur les chemins mais il avait alliance avec Dieu Dieu voulait ses mâles épurés lorsque Jacob arriva à Edgar son fils Ruben a couché avec sa concubine tout cela est arrivé dans les oreilles de Jacob Dieu l'éprouva ainsi pour lui façonner un caractère qu'il ne possède pas avant Dieu lui a fait passer dans toutes ces difficultés là-bas parce qu'il voulait façonner son caractère Dieu l'éprouva ainsi la façonner de manière gradual Mungu alimufanya kumutengeneza kiwango adikiwango la manière tonapel ne pas sonapel l'éprouva ainsi la façonner de faire Dieu a appele Abraham Mungu alimuita Abraham il a fait passer sur un chemin akampitisha kwenye ingia mais lorsqu'il a appele Isaac lakini wakata alimuita Isaac Isaac n'a pas koni de problème Isaac a kuwa na shida yoyote mais Jacob lui lakini Jacob a koni de problème alipitia shida tout cela na yoyote tu as un plan avec tout et chacun de nous mungu alimpangu na kilammo diawet et ce plan là-bas est différent de l'autre na yoyom mipangu en akwa tofaout c'est pourquoi ne regarde pas la manière de la marche de l'autre diomano stazame mwenye dwa mwenye toi fixe seulement ton regard sur l'éternel wwe tazami atuwa mwenyele ne regarde pas l'autre stazame mwenye non non apana ne regarde pas stazame Dieu nous a appelé différemment mungu alituita ki tofaouti il nous a appelé différemment malgré cela jacob avait encore les problèmes là abetel jacob a entendu Dieu lui parler dans un rêve dieu mungu ne lui a pas réprimandé lorsque dieu l'avait rencontré abetel pour faire alliance avec lui Jacob ete encore jacob jacob lui a raconté il lui a commencer à faire alliance avec lui si c'était toi et moi il fallait reprimandé jacob jacob peut-être qu'il pouvait lui dire toi jacob qu'est-ce que tu as fait à ton frère qu'est-ce que tu as fait là-bas mais dieu d'amour dieu d'amour il a un plan éternel avec chacun de nous il a un plan avec toi malgré tes fautes malgré tes faiblesses dieu a un plan il regarde sur l'alliance qu'il a faite avec toi il est fidèle ne te néglige pas dieu veille sur son alliance malgré tes fautes que tu as malgré tes péchés dieu est en train de regarder encore l'alliance et dans cette alliance la dieu est en train de veiller et il est en train de t'attendre moi aussi pour que tu te resaisisse tu te resaisisse afin que tu puisses respecter les clauses de l'alliance il use de patience il use de patience Dieu use de patience Dieu te connaît il connaît c'est Jacob glorie au Seigneur en lui faisant passer par les épreuves Dieu savait que Jacob ne pouvait pas aller loin de lui parce que les épreuves que Jacob a traversé un homme normal pouvait abandonner mais Dieu savait que Jacob ne pourrait pas aller loin de lui toi aussi malgré les problèmes que tu traverses ne va pas loin les problèmes que tu traverses ont un objectif Dieu veut façonner ton caractère Dieu veut façonner ton caractère c'est pourquoi il te fait passer par ce chemin là il met sur ton chemin des gens difficiles parfois il peut mettre un obstacle sur ton chemin parce qu'il a un plan et dans tout ça il est sûr que tu n'iras pas loin de lui il est sûr que tu n'iras pas loin de lui c'est pourquoi tu peux voir quelqu'un les gens qui ont grandi dans la foi même s'ils grandissent ils connaissent des problèmes il y a des médicances sur lui des calomnies les gens le rejettent lui aussi s'est dit je ne veux plus rentrer dans cette église je ne veux plus tu vas aller chez toi à la maison tu vas dire moi et Sinaï et Gamaliel et Temple plus jamais tu vas faire chez toi deux jours trois jours tu t'es dit enfin qu'est-ce que je fais après tout c'est la maison de l'éternel je vais retourner je vais retourner si tu retournes c'est parce que Dieu est un plan avec toi dans cette alliance Dieu te protège Alléluia Amen Dieu te protège dans cette alliance c'est pourquoi restez dans la parole de Dieu grandissez dans la parole de Dieu respectez les clauses de l'alliance malgré les problèmes Dieu est avec nous Gloire au Seigneur Jésus Gloire au Seigneur Jésus un jour Jacob il avait des messages son fils était mort Joseph Joseph était mort Joseph Jacob a vécu dans le Dei pendant plusieurs années vous connaissez l'histoire on l'amène devant Pharaon par son fils Joseph Pharaon les regarde il lui pose la question Joseph dit à Pharaon voici mon père Jacob très vieux Pharaon l'a regardé Pharaon lui a dit quel âge as-tu Jacob a répondu quand j'ai lu ce verset je me demandais qu'est-ce qu'il voulait nous dire 47 jeunesse 47 jacob a répondu les années de mon pèlerinage sur cet été sont des 130 ans mais les jours de ma vie sur cette terre ont été et mauvais est-ce que vous comprenez ça l'alliance dans la carrière de l'éternel les jours de mon pèlerinage ont été de 130 ans mais les jours de ma vie sur cette terre étaient courts et mauvais pourquoi Joseph Jacob a différencié les jours de son pèlerinage et les jours de sa vie quand jacob est-ce que vous avez je demandais à Dieu révélez-moi qu'est-ce que je veux dire celui qui vient vers moi doit accepter de se charger de sa croix et de me suivre Jacob a compris cela il a dit je n'ai pas eu le temps de plaisir sur cette terre je n'ai pas eu ce temps-là le temps de plaisir le temps des loisirs c'était terre je n'ai pas eu ça toute ma vie était la souffrance je ne pouvais pas aller à gauche ni à droite quand je vais sourire un peu c'est le déj quand je vais sourire un peu c'est mon enfant bien-aimé qui est mangé par les lions et dans tout ça je n'étais pas libre d'abandonner le Seigneur c'est ça la vie à laquelle Dieu nous appelle dans l'alliance nous ne sommes pas appelés à être des viveurs c'est pas ça la vie à laquelle Dieu nous a appelés dans cette alliance est-ce que quelqu'un me comprend ? est-ce que quelqu'un avec moi ? alléluia alléluia c'est vraiment amer quand vous écoutez ça vous lisez ça et que Dieu vous révèle de quoi il s'agit vous allez comprendre que ces paroles elles sont très profondes il veut montrer que Dieu lui soumet à une discipline qui ne lui a pas permis d'avoir le plaisir de la vie nous pouvons trouver deux facettes dans l'alliance nous allons trouver deux facettes dans l'alliance dans l'alliance il y a la première facette ce sont les bénédictions je ferai de toi le père des nations Dieu dit à Jacob je vais te protéger tu seras béni en allant comme en rentrant tu seras béni et est-ce que quand vous lisez la Bible est-ce que vous avez vu quelque part là où Dieu a dit à Jacob que Dieu a prévu a prévenu à Jacob que ces souffrances ici viendraient vous avez vu ça ? quand Dieu a fait alliance avec Abraham Genèse 12 là où Dieu a dit à Abraham tu vas traverser les étapes douloureuses comme ça dans l'alliance c'est la facette de bénédiction que Dieu nous montre mais la facette de la souffrance Dieu ne nous la montrerait pas à part seulement Jésus Christ c'est à lui que Dieu a montré la facette de la souffrance lorsque Jésus était à Geste Manet il priait il priait il priait Dieu lui a montré la coupe Dieu lui a montré la coupe Jésus a dit je ne saurais pas m'en sortir je ne saurais pas et puis il a dit bon Seigneur mon Dieu que ta volonté soit faite je vais y aller je vais y aller mais à nous Dieu ne nous montrerait pas ça pourquoi ? parce que Dieu vient nous affermir il vient nous épurer ah et là il dit mieux on apprend que tu peux pétard Alléluia Amen que tu peux pétard là c'est un bon Seigneur Dieu vient nous t'amuser Alléluia Dieu veut ça dans l'Alliance il veut nous épurer chaque fois que tu rencontres un problème tu t'es dit faut-il laisser qu'est-ce que Dieu a dit tout ça Dieu veut que notre foi puisse grandir lorsque nous veillons sur l'Alliance nous regardons l'Alliance nous regardons l'Alliance et notre foi grandit Oh Alléluia Amen que l'Éternel soit béni que l'Éternel soit béni la souffrance est là pour affermir pour affermir pour épurer le chrétien pour le débarrasser de ses faiblesses Alléluia C'est ça l'objectif de la souffrance Alléluia La Bible nous dit dans Genèse je vais chuter la Bible nous dit dans Genèse chapitre 35 et le verset 2 à 4 je vais lire vite vite Jacob est dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui débarassez-vous des dieux étrangers qui se trouvent chez vous purifiez-vous et changez de vêtements préparez-vous nous allons à Bethel Alléluia préparez-vous nous allons à Bethel débarassez-vous des dieux étrangers la Bible nous dit à Genèse 28 Dieu lorsqu'il a rencontré Jacob il lui a montré cette vision-là de l'échelle quand Jacob s'est réveillé il a dit sur Emma Dieu est ici c'est la maison de l'éternel c'est la maison de Dieu Jacob est parti maintenant au chapitre 35 Dieu dit à Jacob de rentrer à Bethel parce que Jacob savait que c'est là qu'il s'était rencontré avec Dieu c'est la maison de l'éternel alors il savait moi je vais dans la maison de l'éternel il a dit à ses dépendants débarrassez-vous des dieux étrangers la Bible dit ils ont enlevé tous les boucles d'oreilles tout ce qu'ils avaient comme idole tout ce qu'ils avaient comme amilette ils ont enlevé ça ils ont donné à Jacob Jacob a intéressé à Sishem c'est là qu'ils étaient avant d'aller à Bethel la Bible dit lorsqu'ils ont enterré ça une terreur à embrasser les peuples voisins lorsqu'ils ont enlevé les idoles la crainte a envahi le peuple environnant pourquoi ça la Bible dit le peuple environnant ne l'ont pas suivi parce qu'il n'y a rien qui pouvait les attirer ceux qui pouvaient les attirer c'était les dieux là il y a quoi y a miyongu la sasa Jacob et sa maison ils ont enterré les dieux la terreur à embrasser le peuple Jacob et sa famille sont allés à Bethel ils ont construit l'hotel la-ba Bethel c'est la maison de Dieu dans la maison de Dieu Christ est la tête dans la maison de Dieu Christ est souverain dans la maison de Dieu aucune idole ne doit être visible alléluia dans la maison de Dieu où nous sommes nous devons nous débarrasser de toutes les idoles dans la maison de Dieu lorsque nous sommes dans l'alliance avec Dieu c'est cette alliance qui va nous conduire vers l'éternité sans cette alliance nous nirons pas à l'éternité l'objectif est pour Dieu de conclure l'alliance avec l'humanité c'est pour que l'humanité puisse nous retourner à l'éternité vous êtes de comprendre pourquoi j'ai commencé par l'éternité que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse gloire au Seigneur il est temps nous allons nous tenir debout nous allons nous tenir debout de respecter le temps quoi quoi Chimumura Yahweh Dieu vous bénisse Monsieur le côté pour que l'éternité il est temps que Dieu est pour que l'éternité est pour que l'éternité Merci.